Dans les vidéos précédentes, on avait finalement réussi à démontrer que la pression au sein d'un fluide c'était égal à la masse volumique de ce fluide dans lequel on était multipliée par la hauteur de la colonne de fluide qui se trouve au-dessus de nous multipliée par g, l'accélération de la pesanteur. Maintenant, on va se servir de cette égalité pour résoudre à la fois un problème très classique qui est pour voir comment on peut faire un baromètre. Un baromètre, c'est un instrument qui va te permettre de mesurer la pression. On va en profiter pour introduire ce qu'est la pression atmosphérique. On va commencer par ça. On a défini ce qu'on appelle un atmosphère. Ça se note comme ça. Un atmosphère, c'est le poids de l'air qui s'exerce sur toi. C'est la pression atmosphérique, mais pas n'importe où. Elle est prise au niveau de la mer et à la latitude de Paris. Alors bon, tu vois, c'est comme ça. C'est une convention, mais c'est assez pratique. Et la valeur de cette atmosphère, en pascal ou en newton par mètre carré, eh bien, c'est 101 300 pascal ou 101 300 newton par mètre carré. Donc voilà, ça, c'est une valeur, je pense, ça peut être pas mal si tu t'en souviens, parce qu'au final, c'est assez pratique. Et puis même, d'ailleurs, si tu écoutes la météo, ils peuvent te donner la pression atmosphérique. Ça peut changer des choses quand on a une dépression, une surpression, tout ça. Donc tu vois, ils te le disent, en fait, combien de pascal. Donc voilà pour ce qui est en atmosphère. Et alors, on va prendre un exercice, comme je te disais, extrêmement classique. Alors en fait, on prend comme ça une sorte de récipient. Et en fait, dans ce récipient, on vient mettre un tube à essai qu'on renverse comme ça. Et dans ce récipient, on met du mercure. Alors, on met du mercure, comme ça. Bon alors, du coup, il faut normalement que mon tube à essai soit immergé. Donc voilà, comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans mon tube à essai, je me débrouille de telle manière à ce qu'en fait, il y ait du vide. Alors qu'ici, eh bien, je suis à l'air, sur Terre. Donc j'ai bien un atmosphère. Donc on imagine qu'on est à Paris et au niveau de la mer. Donc là, j'ai une pression d'un atmosphère qui s'applique sur cette surface-là. Et à l'intérieur du tube à essai, eh bien, j'ai fait le vide. Donc en fait, ça, c'est ce qui se passe à l'état initial. Mais en fait, une fois que je laisse ce qui doit se passer, se passer, eh bien en fait, le mercure va remonter ici. Il va remonter donc dans le tube à une certaine hauteur. Donc là, j'ai du mercure et là, j'ai du mercure partout. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la hauteur H de remontée du mercure dans le tube à essai retourné dans lequel il y a du vide ? Alors l'intuition qu'on peut avoir, ce n'est pas forcément évident. Parce que là, on va se dire, non mais la pression juste de l'air, ça ne va pas suffire à faire monter le mercure. Le mercure, c'est un fluide. Mais bon, voilà, en fait, c'est juste parce qu'on y est habitué. On est habitué, nous, à être au milieu de ces 100-1300 pascales. Et du coup, on ne s'en rend pas compte. Mais ce n'est pas énorme, mais ce n'est quand même pas du tout négligeable comme pression. C'est très, très différent du vide. Tu vois, c'est quand même bien, bien plus élevé qu'une pression vide. Ou la pression vide, on est d'accord, c'est 0 pascal. Donc tu vois que finalement, ce n'est pas évident à pressentir. Mais on va quand même, on comprend quand même que le fait de mettre une pression ici, eh bien, ça va pousser le fluide dans le tube à essai. Et donc, voilà, on se dit que maintenant, on a atteint cet état d'équilibre-là. Donc on est à l'état final. Le mercure est remonté d'une certaine hauteur h. Et donc, on va chercher à calculer ce h-là. Alors là, je vois qu'en fait, j'ai oublié d'introduire la masse volumique du mercure. Et alors là, je vais en profiter pour introduire une autre notion, qui est la notion de densité. Alors, la densité du mercure, donc là, je te dis, la densité du mercure, ça vaut 13,6. Et alors, c'est quelque chose qui n'a pas d'unité, la densité. Parce que finalement, la densité, ça te dit, combien de fois ton matériau est plus dense que l'eau. Donc en fait, si je le traduis en termes de masse volumique, donc si ça, c'est la densité de mercure, donc mercure, le symbole, c'est Hg, et bien ça veut dire que la masse volumique du mercure, c'est égal à la densité du mercure, fois la masse volumique de l'eau. Donc tu vois qu'en fait, c'est juste une façon détournée de donner la masse volumique. C'est exactement la même chose, sauf que souvent, on a tendance à donner la densité, et il ne faut pas oublier que la densité, ça n'a pas d'unité, et qu'on remultiplie par la masse volumique de l'eau pour obtenir la masse volumique du matériau en question. Donc finalement, on peut calculer la masse volumique du mercure, ça va nous faire 13 600 kg par mètre cube. Donc voilà pour la masse volumique du mercure. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse un petit peu à comment je vais pouvoir résoudre ce problème-là. Alors, le plus important dans ces problèmes-là, tu vois, c'est de trouver des points de correspondance, si tu veux, des points où la pression va être égale. Donc ce que nous dit cette formule, c'est que finalement, à une hauteur donnée, la pression est égale. Donc ça, tu es d'accord. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai un atmosphère, mais ici aussi j'ai un atmosphère, et ici aussi j'ai un atmosphère, et donc, ici aussi j'ai un atmosphère, en fait, tu vois. Donc à ce point initial ici, eh bien, toutes les pressions ici sont égales à un atmosphère. Mais également, en fait, à ce point-là, eh bien, je peux utiliser la formule que j'ai écrite ici, qui me dit que si je suis à ce point-là, eh bien, au-dessus de moi, j'ai une colonne de fluide de hauteur H. Donc si je résume, eh bien, ce qui vient de ce que j'ai écrit en rouge, c'est le fait que comme mon point ici est à la même altitude finalement que mon point-là, eh bien, la pression est égale à un atmosphère. Et d'après ce que j'ai écrit en vert, je dis aussi que la pression en ce même point, je peux l'écrire de cette façon-là, puisqu'il y a une colonne de mercure de hauteur H au-dessus du point en question, mais la pression en un point, eh bien, il ne peut pas y avoir deux valeurs de pression différentes en un point, donc en fait, c'est aussi égal à la masse volumique du mercure, fois la hauteur de mercure, fois l'accélération de la pesanteur. Donc, je vois que là, je n'ai plus qu'à résoudre cette équation-là pour trouver la hauteur. Donc, on va d'abord résoudre en littéral, c'est un peu plus facile, donc si je remets dans l'autre sens, ça me fait la masse volumique du mercure, fois la hauteur H, fois l'accélération de la pesanteur, qui est égale à la pression P, donc ma hauteur H est égale à la pression P, divisé par la masse volumique du mercure, fois l'accélération de la pesanteur. Alors déjà, on va peut-être juste faire une petite analyse de dimension, avant de faire l'application numérique, pour voir si on obtient bien des mètres à la fin. Donc, ce qu'on voit, c'est que la pression, on a dit que c'était des pascales, ou des pascales, c'est aussi des newtons par mètre carré. Sauf que des newtons par mètre carré, un newton, c'est un kilogramme, multiplié par des mètres, multiplié par des secondes moins deux, divisé donc tout ça par des mètres carrés. Donc finalement, tu vois que ça me fait bien des kilogrammes, fois des mètres moins un, fois des secondes moins deux, pour ce qui est donc des newtons mètres carrés, donc de l'unité de la pression, que je divise par des kilogrammes, fois des mètres moins trois, et par une accélération, donc c'est des mètres, fois des secondes moins deux. Donc déjà, je vois que les secondes ici s'en vont, les kilos s'en vont, et là finalement, j'ai moins un, moins un, ça me fait moins deux, et moins deux plus trois, ça me fait bien tout ça des mètres, des mètres à la puissance un. Donc c'est correct, on obtient bien une distance. Donc maintenant, on peut faire l'application. Donc ça me dit que finalement, et bien la hauteur H, elle vaut 101 300, divisé par 13 600, fois 9,8. Donc je prends ma calculatrice, alors, donc je tape tout ça, ça, ça me fait donc 101 300 divisé par 13 600 fois 9,8. Donc tout ça, et bien c'est égal à 0,76 mètres, donc 76 centimètres. Donc c'est égal à 76 centimètres. Donc tu vois que c'est vachement grand quand même, on ne s'attendait peut-être pas à une grandeur aussi grande. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on peut transformer ça en baromètre ? En fait, il suffit juste ici de mettre une graduation en atmosphère à 76 centimètres, et ensuite, en fait, en fonction de graduer ça, en fonction des pressions. Donc on peut calculer, en fait, à chaque hauteur correspond une pression ici extérieure, et du coup, une fois que tu as gradué ce tube-là, et bien voilà, tu as fait un baromètre. Donc c'est fini pour cet exercice, et à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501